Bonjour Pierre-Michel Menger. Bonjour Madame. Vous êtes titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur. On a longtemps opposé l'image du travailleur ordinaire à celle de l'artiste et pourtant vous, dans vos travaux, vous n'avez eu de cesse de montrer le contraire. En quoi est-ce que la création artistique peut-elle être considérée comme un travail ? D'abord, c'est un ensemble de métiers, de professions. On peut les décomposer en toute une architecture des différentes professions. Il y a une vraie division du travail. La preuve la plus simple de cette chose-là, c'est quand vous regardez le générique d'un film. Autrefois, c'était un générique de 15 noms. Aujourd'hui, c'est un générique de 300 noms. Donc, ces mondes-là se sont organisés, se sont transformés, acceptent et sollicitent l'innovation. Et c'est autre part, si solitaire soit-il, un acte d'un effort, un exercice d'imagination, une acceptation aussi d'un certain nombre d'aléas. Et au total, c'est un acte de travail que les artistes eux-mêmes ont souvent mis en scène aussi, puisque, au XIXe siècle, Victor Hugo a déposé une malle pleine de ses manuscrits, de ses brouillons, à la Bibliothèque Nationale, en quelque sorte en attestant de l'effort de travail que représentait son activité créatrice. Vous ne vous êtes pas seulement intéressé au monde des arts, mais aussi à celui de la recherche et des scientifiques. Est-ce que les mêmes mécanismes sont à l'œuvre ? Ce qui est semblable, c'est d'extraordinaires inégalités de réussite. On a une loi qu'on appelle la loi de Pareto, qui dit que 20% des publications recueillent 80% des citations. C'est à peu près la même chose dans les arts, donc voilà une forte comparaison entre les deux. Autrement dit, nous ne savons pas d'avance qui va se dégager dans un système d'emploi et de profession où beaucoup sont appelés et quelques-uns vont émerger. Une des similitudes aussi très importantes aujourd'hui entre art et science, c'est le travail par projet au-delà de l'institution où on est. Autrement dit, la qualité du réseau que vous constituez pour entreprendre des projets de grande ampleur. Mais de durée limitée. Voilà, il déborde des frontières de votre organisation, de votre engrage dans un laboratoire simple. Vous collaborez avec beaucoup de monde à l'extérieur et donc vous devez disposer d'une batterie d'identifiant de qui sont les chercheurs intéressants avec qui vous pourrez collaborer. Et ce monde de travail dans les sciences est de plus en plus un monde de réseaux de collaboration très sophistiqué. Les différences tiennent notamment à l'arbitrage que font les publics sur la qualité du travail. Dans les sciences, les arbitrages, les jugements sont portés d'abord par les scientifiques eux-mêmes. Si vous n'avez pas recueilli l'assentiment et le jugement positif de vos pairs, vous ne franchissez pas la barrière qui vous amènera au-delà éventuellement si vous voulez aller au-delà. Vous vous êtes beaucoup intéressé à la question de l'incertitude. En quoi l'incertitude peut être moteur de la création ou de l'innovation ? L'incertitude, c'est la qualité de non-prévisibilité dont vous extrayez le potentiel novateur. Et je le retrouve à la fois dans le caractère intime du travail, le propre d'un travail qui est gratifiant personnellement, c'est qu'il n'a pas de but totalement défini d'avance complètement. Quand vous entreprenez un travail, que ce soit un travail de recherche scientifique ou un travail de type artistique, vous ne savez pas d'avance exactement ce que sera le but ou le résultat final. Donc il faut maintenir un certain état de variabilité dans le travail pour qu'il conserve cette propriété de gratification psychique et de caractère expressif. Autrement dit, vous pouvez être surpris par votre travail jusqu'à assez tard dans les différentes phases du travail. Ça, c'est pour la phase intime. La phase plus large et je dirais l'état normal de la situation du travail, c'est que vous ne connaissez pas d'avance la réaction des différents publics. La réaction des critiques, la réaction de vos collègues, la réaction des professionnels, la réaction des publics profanes. Et donc, cette réaction-là, elle va se construire progressivement. Et ça, c'est ce que j'appelle la phase d'incertitude stratégique, c'est-à-dire que vous êtes en lien avec autrui et vous ne savez pas comment autrui va juger votre travail. Et l'innovation ou l'invention scientifique suit les mêmes phases d'une certaine manière. Henri Poincaré avait décrit quatre phases du travail. Une phase d'accumulation de connaissances. Ça, un scientifique normalement constitué apprend à accumuler des connaissances pour essayer de résoudre un problème. Puis ensuite, une phase d'incubation. Il faut ruminer ces questions-là. On ne les touche pas en permanence. On ne s'acharne pas sur l'accumulation des connaissances. À un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis, une phase un peu mystérieuse, un peu infraconsciente de choc d'un certain nombre d'idées qui entrent en collision pour susciter quelque chose. C'est l'effet Eureka. Ah, je ne m'y attendais pas. Et ça peut se produire sous toutes sortes de formes. Généralement, ça se passe quand vous sortez du cadre strict dans lequel vous étiez. Vous allez au supermarché. Voilà. Vous êtes dans un parc. Quand je sors d'une matinée de travail et que je dois prendre mon vélo, je prends toujours un carnet et avec un stylo. Et il se peut que j'ai de bonnes idées, si du moins, j'ai maîtrisé les incertitudes de mon environnement. Et puis ensuite, une fois que ce mécanisme a joué, il peut ou ne peut ou ne pas jouer. Mais s'il a joué, évidemment, il produit toutes sortes de choses, y compris des choses qui n'ont aucun intérêt. Et donc, il faut trier. Et donc, on joue avec l'incertitude. Évidemment, l'incertitude, elle est logée au cœur, c'est-à-dire dans cette affaire Eureka. Qu'est-ce qui s'est passé là ? On n'a pas complètement la maîtrise. Sinon, on pourrait confier ça à des virtuoses de la fabrication des succès. On aurait une recette. On aurait une recette et on l'appliquerait. Et tout irait à toute vitesse. Et peut-être que vous seriez milliardaire, moi aussi, puisque nous aurions le secret de la pierre philosophale. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...